Bienvenue chez nous à Pont du Château où vous allez pouvoir voir notre maison sur laquelle nous avons fait une surélévation par l'entreprise Portelina. Alors dans un premier temps c'est surtout pas une idée de surélévation, c'est une idée de déménagement. Et après on s'est rendu compte qu'on n'était pas suffisamment mal chez nous, où nous ne trouvions pas de terrain suffisamment bien et après donc du coup nous avons envisagé la surélévation. Mais c'est devenu dans un deuxième temps. On a été séduit très vite. Très vite il nous a aussi mis en relation avec les artisans avec lesquels il a l'habitude de travailler, plombiers, électriciens, menuisiers, plâtriers. Et il était déjà plein de bonnes idées. On a vraiment senti une équipe coordonnée. Ils sont rentrés en relation avec la mairie pour mettre en place tout ce qui est permis de construire, autorisation de travaux. Ils nous ont mis en relation avec les autres corps d'artisans, le plâtrier, le plombier, l'électricien. Chacun est venu avec ses idées, ses devis. Il a fallu une petite année pour tous, pour partir de la feuille blanche à la réalisation finale. Nous avons gagné 45 mètres carrés exactement, dans lesquels nous avons fait deux chambres pour les enfants, un petit coin jeu de 9 mètres carrés, une salle de bain qui doit faire dans les 8-9 mètres carrés. Je suis satisfait pleinement. Les copains qui viennent voir la maison ou les voisins, eux aussi sont surpris de la rapidité aussi des travaux et de la finalité. Après, en même temps, nous avons refait le crépit en entier de la maison. Ce qui fait que pour quelqu'un qui n'est jamais passé, ça lui semble faire partie du décor depuis toujours. On est tombé sur des professionnels, des gens gentils, des gens professionnels, des gens à l'heure, des gens attentifs, à l'écoute. Et quand ils sont partis, le chantier était propre. Je recommanderais grandement l'entreprise Portedina, tant pour la réalisation des travaux, mais que par tout l'accompagnement qui est fait. Du début à la fin et même après la fin, Monsieur Portedina continue à nous suivre. Un grand merci aussi à leur équipe.